Salut, salut la compagnie ! Pour cet épisode de Miroir Créole, on retrouve Marianne. Au programme du jour, une chaise, un bac, des serviettes, de l'eau et de la mousse. Vous l'avez compris, c'est l'étape relooking capillaire pour Marianne. Retrouvez Miroir Créole avec votre centre de beauté Ruskaya Esthetica. Avant de commencer, Marianne, peux-tu nous faire un résumé de ta routine capillaire ? Habituellement, j'avais les cheveux longs, mais comme ils étaient très abîmés, je les ai coupés. J'aime les coiffures courtes asymétriques, c'est-à-dire un côté plus long et l'autre plus court. Quand j'avais les cheveux longs, c'était souvent des carrés dégradés pour leur donner un maximum de volume. Notre coach Mélanie a une idée bien précise de ce qu'elle souhaite. Marianne a des cheveux courts, rasés autour et un peu volumineux sur le dessus et elle a des racines blanches qu'elle souhaite garder. Avec Anis, on a opté pour garder la coupe courte sans couper les longueurs, c'était le choix de Marianne. Et par contre, en ramenant le cheveu vers l'avant pour donner un look beaucoup plus fun. Une couleur peut-être ? Donc on va s'orienter vers une couleur uniforme pour pouvoir harmoniser ses cheveux. Le relooking coiffure va commencer. Demandons à Marianne si elle a un peu peur de cette étape. Oui, j'ai quelques appréhensions. Moi, je suis en vacances, je ne veux surtout pas des cheveux très 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 courts. Je veux quand même garder une base au-dessus. C'est la seule appréhension que j'ai. C'est entre les délicates mains expertes de Yanis, coiffeur visagiste, que Mélanie confie le changement de la coupe de Marianne. Depuis quelques années, notre candidate porte les cheveux courts en dégradé à la garçonne. Aujourd'hui, la mission de Yanis, c'est de conserver la coupe, mais de la mettre en valeur. Donc je vais juste raccourcir entre autres les contours, juste histoire de rafraîchir et donner un peu de peps. Il n'y a pas de petits changements. Et ses contours mériteraient un rafraîchissement. Comme je disais au préalable, je vais juste faire un nettoyage sur les contours de la coupe. Au niveau de son contour, je ne dénature pas trop parce qu'il faut savoir qu'en gardant la nuque naturelle, ça demande moins d'entretien. Donc au visuel, ça fait plus naturel, ça reste féminin. Quand on a une coupe courte comme celle-ci, à quelle fréquence doit-on aller chez le coiffeur ? Au moins, une fois par mois, faire ses contours. Même si on ne touche pas à la base globale de la chevelure, mais faire des contours. Ça donne un effet un peu plus soigné. Place maintenant à l'éclaircissement. Là, je parle sur l'éclaircissement, comme je disais au préalable, qui va donner un effet un peu glow, pour donner un peu de lumière. Et surtout, l'effet miroir. L'effet miroir, c'est-à-dire qu'il va se fondre dans la masse avec ses cheveux grisonnants. Donc l'effet de donner un peu de lumière et donner l'effet miroir, donc ça va donner un effet super sympa. Une fois que le cheveu a assez éclairci, Yanis fait un shampoing pour arrêter l'éclaircissement capillaire. Il en profite pour faire un petit massage de la tête à Marianne. Alors là, j'ai obtenu le fond d'éclaircissement que je recherchais. Je passe à mon shampoing lavant, qui a pour but de stopper l'action de la décoloration. Alors après mon shampoing lavant pour refermer les zikailles, là je lui fais un shampoing raviveur d'éclats, qui a pour but de neutraliser tous les fonds orangés, pour pouvoir me donner un blond naturel et une couleur un peu légèrement cendrée. Alors là, je laisse poser 5 minutes. Après avoir rincé la tête de Marianne, Yanis applique un soin nourrissant révélateur d'éclats sur le cheveu toujours humide. Ça va permettre de refermer les zikailles à 100%, de faire ressortir l'éclat de la couleur. Donc ça va juste refermer les zikailles et redonner plus d'éclats. Comme on peut constater, le cheveu il est brillant. Pas besoin de temps de pause, puisqu'elle a un cheveu assez fin. Le soin agit directement sur le cheveu, dans la fibre. Donc il suffit de rincer et puis c'est parfait. Pour réaliser la coiffure, Yanis aura besoin d'une crème hydratante et d'une mousse sculpture. Donc là, je vais appliquer une crème qui va nourrir le cheveu. Donc ça va préparer son cheveu à recevoir la mousse. On papote, on papote, mais on ne sait toujours pas comment tu vas coiffer Marianne. Alors j'ai choisi avec la coach de faire une coiffure plutôt stylée, dynamique. C'est-à-dire vu qu'elle a les cheveux courts et fins, donc nous ne sommes pas partis sur un brushing, nous ne sommes pas partis sur un lissage. Donc on va partir sur un modelage façon VRAP. J'ai donné l'effet un peu VRAP et tout, tout ça, j'ai modelé. Donc ensuite, je sèche au diffuseur et après, je vais reprendre peut-être soit au fer ou avec mes doigts pour lui donner un peu plus de volume et donner un effet décoiffé. C'est magnifique. C'est ça. C'est magnifique. Pour la touche finale, Yanis a une petite surprise pour Marianne. Donc j'ai fini mon modelage. Donc une fois que j'ai fini mon modelage, j'ai gonflé un peu les racines pour enlever le côté trop plat, trop affaissé sur son visage. Donc comme vous pouvez le constater, ça lui donne un air coiffé, décoiffé, du volume qui est en cohérence avec la forme de son visage. Et puis ça donne un effet déjà un peu plus actuel. Voilà. Et au niveau de la couleur, vous pouvez voir à ce que ça donne l'effet miroir. Donc c'est un mélange entre les cheveux grisonnants et les cheveux que j'ai éclaircis. Donc qui donne un super rendu. C'est sur cette touche pailletée que l'aventure capillaire se termine. Jusqu'ici, nous avons vu notre vacancière débuter son changement avec un massage suivi d'une manicure et d'une pédicure. Hier, vous l'avez vu, Mélanie lui a donné quelques conseils vestimentaires. Notre prochain et dernier rendez-vous, c'est demain. Et qu'est-ce qu'on aura demain ? Eh bien, nous découvrirons la nouvelle Marianne. À demain !